Bonjour et bienvenue. Grâce à cette vidéo, nous allons pouvoir vous montrer comment dicter un texte à l'aide du microphone pour ordinateur Dicta Sonic Mic 2 Classique créé par Grundig Business Systems. Nous vous expliquerons également comment corriger la dictée et insérer un passage supplémentaire. Éléments de commande du Dicta Sonic Mic 2 Classique Pour commencer, nous allons vous présenter les différents interrupteurs et boutons de l'appareil. Au-dessus de l'interrupteur coulissant se trouvent les trois boutons de fonction supérieure. Le bouton gauche, marqué d'un point bleu, et le bouton Info ou Index. Au centre, vous voyez le bouton d'enregistrement, marqué d'un point rouge. Enfin, à droite, le bouton marqué d'un point orange et le bouton d'insertion. L'interrupteur coulissant à quatre niveaux se trouve sous les boutons de fonction supérieure. Il permet d'activer les fonctions Avance rapide, Stop et Start. Utilisé lors de l'enregistrement ou de la rediffusion d'une dictée, ainsi que la fonction Retour. Sous le logo Dicta, vous voyez les trois boutons de fonction inférieures. Vous pouvez leur affecter les fonctions Windows ou les commandes de dictée de votre choix. L'interrupteur qui se trouve sur la droite vous permet de régler la sensibilité du micro et de modifier ainsi le volume de l'enregistrement. La résistance de l'interrupteur coulissant peut être réglée à votre convenance à l'aide du tournevis compris dans la livraison. Lorsque vous tournez le tournevis vers la gauche, la résistance lors de l'utilisation de l'interrupteur coulissant diminue. Lorsque vous le tournez vers la droite, la résistance augmente. Préparation du microphone Avant de commencer à dicter, nous vous conseillons de configurer le microphone selon vos propres besoins. Vous n'aurez à réaliser ces réglages qu'une fois avant la première utilisation. Pour cela, mettez votre ordinateur en marche et branchez le câble USB du Sonic Mic dans la prise prévue à cet effet sur votre ordinateur. Démarrez ensuite l'adapteur serveur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondante située dans la zone de notification. Cliquez ensuite sur Propriétés. La fenêtre de l'adapteur serveur s'ouvre. Cliquez ensuite sur l'onglet USB HID. En cochant l'option correspondante, vous pouvez ici verrouiller l'interrupteur permettant de régler la sensibilité du microphone sur l'appareil. Cette fonction permet d'empêcher que la sensibilité du microphone ne soit modifiée de façon involontaire sur l'appareil. Dans la case de droite, vous pouvez également configurer votre appareil pour un enregistrement en mode conférence, environnement bruyant ou simplement pour une dictée. Dans cet exemple, nous choisissons l'option Dicter. L'adapteur serveur vous permet en outre d'attribuer des commandes, par exemple l'ouverture d'un programme, aux différents boutons ainsi qu'à l'interrupteur coulissant. Dans une autre vidéo sur le logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking, nous vous expliquons en détail comment procéder aux différents réglages possibles. Pour le moment, cliquez simplement sur OK. L'adapteur serveur se ferme. Vous pouvez commencer à dicter votre texte. Enregistrement d'une dictée. Ouvrez tout d'abord le logiciel de dictée en double-cliquant sur Dictasoft One, Dictasoft ou Dictasoft Pro. Dans cet exemple, nous utilisons Dictasoft Pro. Avant de commencer à dicter, vérifiez que l'interrupteur coulissant se trouve bien en position Stop. Appuyez maintenant sur le bouton d'enregistrement de votre microphone de dictée. La LED d'enregistrement clignotant en rouge vous indique que votre Sonic Mic est prêt pour l'enregistrement de la dictée. En outre, le bouton d'enregistrement du Dictasoft Pro clignote également. Faites maintenant glisser l'interrupteur coulissant de la position Stop à la position Start. L'enregistrement commence, ce que vous indique la LED d'enregistrement maintenant allumée en rouge de manière continue. Dictez le texte de votre choix. Dictasoft Pro vous permet de visualiser le niveau sonore du microphone sous forme graphique ainsi que la durée d'enregistrement. Une fois votre texte dicté, replacez l'interrupteur coulissant en position Stop. Correction d'un passage dicté. Nous allons maintenant vous montrer comment corriger le texte que vous avez dicté. Pour remplacer un passage dicté, allez tout d'abord au passage concerné en plaçant l'interrupteur coulissant sur Retour ou Avance. Les symboles correspondants sont modifiés en conséquence dans Dictasoft Pro. Placez l'interrupteur coulissant sur Stop quand vous avez atteint la position à partir de laquelle vous souhaitez dicter une nouvelle version de votre texte. Activez ensuite le bouton d'enregistrement. La LED d'enregistrement clignote en rouge. Placez l'interrupteur coulissant en position Start pour remplacer le passage de votre choix. Une fois le nouveau texte enregistré, placez l'interrupteur coulissant en position Stop. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton d'enregistrement pour mettre fin à l'enregistrement du nouveau texte. Insertion d'un passage dicté. Pour insérer du texte dans une dictée, recherchez tout d'abord la position à laquelle vous souhaitez l'insérer. Placez ensuite l'interrupteur coulissant en position Stop. Appuyez maintenant sur le bouton d'insertion. La LED d'enregistrement clignote en orange. Placez ensuite l'interrupteur coulissant en position Start et dicter le passage manquant. Pendant cette opération, la LED d'enregistrement est allumée en orange. Pour mettre fin à l'insertion, placez l'interrupteur coulissant en position Stop et appuyez ensuite sur le bouton d'insertion. Fin de la dictée. Pour mettre fin à la dictée, il vous suffit d'appuyer sur le point bleu. Une fenêtre s'ouvre alors sur votre ordinateur. Cliquez sur Dictée intégrale. La fenêtre d'accueil DictaSoft Pro s'affiche. Par défaut, votre dictée est sauvegardée dans le dossier Médictée. Vous connaissez à présent les principales fonctions du microphone de dictée DictaSonic MiG2 classique. Avec le DictaSonic MiG2, vous pouvez également enregistrer et corriger une dictée en suivant ces mêmes étapes. Par rapport au DictaSonic MiG2 classique, cet appareil dispose d'une souris tactile permettant de commander le pointeur de souris. La vitesse du pointeur est réglable indépendamment de celle de la souris d'ordinateur. La souris tactile vous permet non seulement de commander DictaSoft, mais aussi toutes les autres applications PC. Le DictaSonic MiG2 dispose en outre de deux boutons de souris que vous utilisez avec l'index, ainsi que d'un port pour lecteur de code barre ou lecteur RFID. Les deux microphones de dictée sont aussi parfaitement adaptés à la reconnaissance vocale et peuvent commander le logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking. Ce sujet vous intéresse ? Dans ce cas, nous vous conseillons de visionner notre film sur la commande de la reconnaissance vocale à partir d'un soni chimique. Vous trouverez celui-ci sur notre site internet www.grandesh-gbs.com Au nom de Grandesh Business Systems, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter pleine réussite dans la dictée de vos documents.